Alors du coup, on a eu un rapide aperçu de certains éléments de l'histoire de la Réunion et des éléments un peu controversés, on va dire. Donc, monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux derrière ces politiques démographiques qui ont été menées et quels ont pu être les effets ? Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai qu'on a eu un APSU. Déjà par rapport à la présentation de mon parcours, je voudrais quand même, avant de venir là-dessus, déjà merci. Merci beaucoup pour votre invitation et il est important de connaître l'histoire de France parce que les Outre-mer, c'est la France. Et on a tendance à ne pas trop donner d'informations, de ne pas donner suffisamment d'informations sur ce qu'est la France dans toute sa dimension. Même s'il y a eu des périodes douloureuses, même s'il y a des périodes qui sont dures à entendre parce que là, c'est très difficile. Le livre de François Verges s'appelle « Le ventre des femmes ». Et là, on a quand même, c'est une portée quand même extrêmement, c'est important comme message que souhaite faire passer François Verges sur ce qui s'est passé à La Réunion. Sur mon parcours, je voudrais vous dire que je suis français, européen, mais j'ai mon histoire, il y a l'histoire de ma famille, il y a l'histoire de mon pays. Vous allez dire « Mon pays, c'est la France ». Non, c'est La Réunion. Et pourtant, La Réunion, c'est un département français parce qu'on a notre histoire. Je voudrais vous dire que ma grand-mère est décédée en 2015, en mars 2015, à l'âge de 107 ans. Et peut-être que c'était la dernière engagée encore vivante en France. Elle est décédée à patrie. Pour vous dire que l'histoire est là, très proche. Et l'histoire de l'engagiste à La Réunion, c'est tout de suite après l'abolition de l'esclavage. Tout de suite après l'abolition de l'esclavage, eh bien, on a démarré la période des engagistes. C'est-à-dire les propriétaires, les gros blancs, ce qu'on appelait les gros blancs, eh bien, fenaient venir de la main-d'oeuvre bon marché sous prétexte d'Eldorado. Pour autant, ces personnes débarquées sur le territoire de La Réunion, pour la plupart, ont vécu comme des esclaves. Pourquoi ma grand-mère a vécu aussi longtemps ? Parce qu'elle nous disait toujours, le pardon, c'est important. Je pense que... Et aussi, mon grand-père, qui est venu avec ma grand-mère, c'était un rebelle. Face à la pauvreté, face à la misère, il s'est rebellé. Et un matin, il y a les gens qui débarquent chez ma grand-mère pour dire, écoutez, votre mari n'est plus là. Les gendarmes sont venus, l'a pris parce qu'il était en train de se rebeller. C'était un insoumis, un résistant. Et puis, ma grand-mère ne l'a plus vue jusqu'à sa mort. Là, quand je vous parle, on est dans les années 60. Là, je n'ai pas vu mon grand-père. Il a vécu avec ses enfants toute sa vie, jusqu'à mourir à l'âge de 107 ans. La France a oublié cette personne. Cette personne qui est morte à patrie. Et aujourd'hui, son petit-fils, moi, député de la République, député de la Nation. Donc, vous vous dire l'ampleur de la situation. Cet état d'esprit, ce sentiment, cette lutte, ce côté résistant et insoumis n'est pas né là. Ça vient de très loin. Très, très loin par rapport, justement, à l'injustice vécue. En 1992, face au chômage, je décide de venir à travers l'ANT, le TNAM, l'ANT, l'ancêtre de l'ANT, c'était le Bibidome, justement. Je décide de venir à Bois-Gambresse, dans l'Ain, pour faire une formation et pour chercher du travail. Et là, on voit qu'entre le moment où on vous dit, il n'y aura pas de souci, vous allez être très bien accompagné, etc. Et arrivé sur place, là, on est en 92, 93, là, on est en 92, arrivé sur place, on constate que là encore, on nous a presque vendu du rêve. Et j'organise la lutte à Bois-Gambresse. J'oblige le directeur ou le président de l'ANT de l'époque, qui s'appelait Paul Moreau. Et il faut se dire aussi que le frère, l'hôpital où il y a eu l'estérisation, la campagne d'estérisation, le docteur s'appelait David Moreau, le frère de Paul Moreau, le président de l'ANT. Et il était obligé de venir à Bois-Gambresse, justement, pour réparer ce qu'il nous avait promis. Parce qu'il nous avait promis une prime pour nous installer. Et arrivé ici, on n'avait rien. On n'avait rien. Presque rien. Donc, voilà. Voilà un petit peu. Et puis, en 93, il y a les événements du Chaudron à La Réunion. On appelle ça la révolte du Chaudron. Des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'était la plus grande mobilisation jusqu'à aujourd'hui, en passant par 2009. Et en voyant ça de Bois-Gambresse, je me dis que ma place n'est pas ici. Ma place est là-bas. Il faut que je retourne à La Réunion pour lutter, pour mener la lutte. Parce que le chômage de masse est là, très présent. Et on sentait les abus. On sentait le monopole qui faisait pression sur notre société. Et ce manque de volonté de l'État français de développer le territoire. Je reviens à ce qu'on a vu là. Je crois avoir abordé un petit peu tout cela. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je ne suis pas venu ici pour vous apprendre quoi que ce soit. C'est un échange. Et sortir de là, il faut aller faire des recherches. Il faut faire son propre analyse. Il faut aller faire des recherches parce que c'est important. C'est extrêmement important de connaître ce qui s'est passé dans les territoires d'outre-mer. Mais pas seulement, mais aussi ici. Sur mon sentiment par rapport à tout cela, il y a eu une volonté de ne pas développer La Réunion. Mais pas seulement La Réunion, les Antilles et les autres territoires. Pour justement tenir la population en situation de dépendance. Toujours dépendre. Toujours être soumis au système. Ce même système qui, aujourd'hui, crée les situations de soumission. Pas seulement des Outre-mer, mais sur tous les territoires de France. À mon sens, il y a une volonté de ne pas laisser ces territoires aussi se développer par peur qu'on demande l'indépendance. Peut-être. Peut-être. Je me dis peut-être. Je ne suis pas sûr. Cette peur de demander l'indépendance demain. Et en même temps, il y a aussi, en faisant tout cela, une volonté de casser l'identité. Briser l'identité pour imposer la pensée unique. C'est-à-dire, tout doit venir de la métropole. Cette campagne, le droit commun, on va dire. Je m'exprime de cette façon-là. C'est-à-dire, tout se décide ici. Et tout ce qui est fait ici, toute la... Nos ancêtres sont des Gaulois. On nous a pris ça à l'école. Alors que nos ancêtres ne sont pas du tout des Gaulois. Il n'y a rien de Gaulois chez moi. Rien, mais rien du tout. Mais à l'école, on nous a appris ça. Et c'était que ça. La reconnaissance de notre identité démarre vraiment en 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. La liberté d'expression, la reconnaissance du Maloya, notre culture venue d'Afrique, de l'Inde, etc. Au niveau... Sur le plan culturel, sur le plan identitaire. Il y a un peu de liberté. Mais je pense qu'il faut le dire grâce aussi à la lutte menée. Et on a entendu, là, le Parti communiste s'exprimer justement par rapport au Bibinome et la revendication de l'autonomie à l'époque qui n'était pas... Il y a eu une confusion. On parlait d'indépendance. Il n'y a pas eu de revendication d'indépendance à La Réunion. Jusqu'aujourd'hui, la notion d'indépendance ne passe pas dans la population rayonnaise. Les indépendantistes ne représentent rien, n'ont jamais rien représenté. Mais l'autonomie, il y avait une revendication d'autonomie face justement à ce comportement. Donc voilà peut-être en première fois ce que je peux dire. Mais j'aimerais bien aussi avoir un peu votre sentiment par rapport aux Outre-mer. Parce que est-ce que d'ici, quelle est votre vision des Outre-mer ? Parce qu'on a comme l'impression qu'on ne connaît pas en dehors du petit ponche, du rhum arrangé. On a comme l'impression qu'on ne connaît pas vraiment les Outre-mer. On reviendra sur les questions après. On va essayer de dérouler un petit peu plusieurs éléments. Comme ça, ça donnera plus de possibilités pour des questions. On voulait évoquer du coup, sur ces politiques migratoires, démographiques, soulever le débat, parce que la terminologie est importante, sur est-ce que ces politiques peuvent être constitutives d'un crime contre l'humanité ? Dans le sens où on voit, sur le slide qui est au-dessus de notre tête, qu'il y a un élément de la définition du crime contre l'humanité, qui est la déportation ou le transfert forcé d'enfants et la disparition forcée des personnes sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Donc voilà, on voulait savoir un peu ce que vous en pensiez. Bien sûr, c'est un élément qui porte à débat, mais c'était juste pour donner une portée vraiment un petit peu choc, parce que c'est quelque chose qui semble être extrêmement important et qui a été destructeur, et qui l'est toujours. J'aimerais bien, par rapport à la définition du crime contre l'humanité, avoir un peu l'opinion des autres, mais je vais vous donner mon opinion. Je pense que sur le point abordé par François Vergès concernant la campagne d'austérilisation, d'avortement forcé des femmes qui étaient quand même, qui vivaient dans la grande pauvreté, pour la plupart illettrées, cette période des années 60, 70, où plusieurs milliers des cas ont été repérés, à mon sens, il y a crime contre l'humanité, à mon sens. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais voilà mon sentiment. Concernant la déportation, les enfants de la Creuse, on a arraché, je me rappelle, j'étais très petit, et on nous disait en créole, attention l'auto rouge, attention les voitures rouges, eh bien il y avait des voitures qui arrivaient et qui prenaient les enfants, et des fois même des enfants qui étaient dans la rue comme ça prenaient les enfants et partaient. Aujourd'hui, encore, il y a des parents qui cherchent leurs enfants, qui sont toujours à la recherche, qui cherchent les enfants, qui appellent sur les radios libres, qui font des recherches. Et il y a aussi encore ces enfants-là, aujourd'hui, qui ont 50, 60 ans, dans la Creuse ou dans d'autres régions, eh bien cherchent leurs parents. Donc c'est vrai que le gouvernement français a reconnu quand même. Il y a une campagne actuellement pour aider, mais tellement de souffrance. Et il y a eu des témoignages comme quoi ils étaient pour beaucoup, pour la plupart, en situation d'esclavage. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui avait autour de 55, 60 ans témoigner. Il y a eu des viols, des attouchements, des atrocités par rapport, justement, aux enfants de la Creuse. Oui, à mon sens, il y a crime contre l'humanité. Concernant le bubidome, je pense que le terme est un peu... Je pense qu'on ne peut pas parler, à mon avis, on ne peut pas parler à ce niveau-là de crime contre l'humanité, puisque même si derrière, il y avait un piège, il y avait un gobe, comme on dit en créole, je pense qu'il y avait quand même le choix de ne pas partir ou de ne pas partir. Mais en même temps, quand on maintient un territoire en situation de sous-développement, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le choix de rester ? Parce que si on reste, c'est quoi ? C'est la grande misère, c'est l'alcoolisme, c'est la drogue, c'est tout cela. Pourquoi ? On se dit que peut-être, à travers le bubidome, peut-être à travers ce rêve qu'on nous vend, il y a quelque chose derrière. Mais je ne pense pas qu'on ne peut pas aller de crime contre l'humanité à ce niveau-là. On a vu, oui, que le bubidome a poussé beaucoup de jeunes à partir trouver une vie meilleure en métropole. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai ? Est-ce qu'on vend encore le rêve de la métropole à La Réunion aujourd'hui ? Mais bien sûr que oui. Et c'est tous les jours. Et c'est... La situation n'a pas changé. Et on n'appelle plus ça partir, on n'appelle plus ça le bubidome, on appelle ça la mobilité. C'est un joli mot. Mais la mobilité doit être un choix de vie. Mais pas un choix forcé. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est encore forcé. Quand on ne crée pas suffisamment d'emplois pour les jeunes, pour les familles, bien, automatiquement, on est presque forcé de partir. Mais en même temps, sous prétexte que c'est la règle nationale, bien, on voit beaucoup de jeunes formés être dans l'obligation de venir ici parce qu'ils ont réussi au concours pour être profs. Et là, c'est des déchirures, pas possible, pas plus tard qu'il y a 15 jours. Une maman m'appelle en pleurs, me demande... Son message, c'est aidez-moi. Aidez-moi à repartir à La Réunion parce que là-bas, j'ai mon logement, là-bas, j'ai ma famille, là-bas, j'ai mon mari, etc., etc. C'est une famille recomposée. Donc, le mari ne peut pas venir parce qu'il y a l'enfant là-bas, sinon, il ne sait pas son enfant de la maman. Mais en même temps, ce monsieur a fait un enfant avec la femme qui est venue ici. Donc, l'enfant séparé de son papa. Et l'État français dit non, c'est la règle. Il n'y a pas de cœur. On n'analyse pas au cas par cas. C'est la règle, on nous dit. Et à chaque fois qu'on monte au créneau, il y a plusieurs cas comme ça, je vais vous donner un cas, il y a plusieurs cas comme ça. Chaque fois qu'on monte au créneau, on nous dit, c'est la règle. Mais en même temps, chaque année, il y a plusieurs centaines de profs de l'Hexagone qui débarquent à La Réunion. Donc, on se dit qu'il y a sûrement un problème, il y a sûrement quelque chose qui ne cloche pas. Et ça, ça soulève peut-être aussi la question de l'inégalité qui est inscrite dans la Constitution française à l'article 73 alinéa 5. Je pense que vous le connaissez très bien. Oui, oui. Alors, vas-y, explique. Donc, ouais, peut-être un petit point. Donc, dans l'article 73 de la Constitution, eh bien, cet article prévoit que les Outre-mer, les lois et les règlements dans les départements et les régions d'Outre-mer peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Du coup, voilà, les collectivités d'Outre-mer peuvent prendre certaines libertés pour adapter, voilà, leur gouvernance. Sauf que, au cinquième alinéa de cet article, eh bien, les dispositions prévues par les deux précédents alinéas ne sont pas applicables au département et à la région de La Réunion. Et du coup, est-ce que, pour revenir au principe d'égalité qui est inscrit dans la Constitution, eh bien, cette disposition spéciale pour l'île de La Réunion poserait problème ? Ça dépend de quelle égalité on parle. Est-ce que c'est par rapport au développement économique, avoir les moyens de se développer ? Ou c'est l'égalité en termes... C'est-à-dire un département français, toutes les difficultés qu'on retrouve... Je prends un exemple. Ce matin, j'ai posé une question au ministre des Territoires, au ministre des Territoires du budget, sur les colis postaux. Vous savez que, d'une région à l'autre, si jamais je me trompe, il ne faut pas hésiter à me dire, on est là pour apprendre, d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Quand on envoie un colis en fonction du poids, il y a ce qui s'applique, le tarif, la péréquation tarifaire. Et ça s'applique aussi pour l'énergie, pour EDF, par exemple. Et entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, la péréquation tarifaire ne s'applique pas. Seulement sur cet aspect, pour moi, il y a un problème d'égalité. Soit on est français, soit on n'est pas. Et le ministre nous dit, oui, mais comme il y a l'éloignement, etc., ça va dérégler le budget, ça va créer un déficit à la poste. Oui, mais... Est-ce que ça, c'est notre problème ? Vous avez privatisé la poste. C'est à vous d'assurer le service public, puisque, à mon sens, il y a un contrat d'entreprise entre l'État et la poste. Donc, dans ce contrat-là, il faut s'assurer que tous les Français sont traités de la même manière. Mais pour l'État, pour le gouvernement, aujourd'hui, c'est normal, parce que c'est l'économie, c'est l'argent qui prime sur l'égalité entre les citoyens de la République. À ce niveau-là, on estime qu'il faut appliquer l'égalité. Il faut appliquer. Concernant l'article 73, la linéa 5 de l'article 73, dans ma campagne électorale, j'ai prôné la suppression de la linéa 5. Et c'est vrai que, dernièrement, j'ai entendu le président de la République, M. Emmanuel Macron, il était en Guyane, dire qu'il est prêt à supprimer cette linéa. C'est-à-dire donner la possibilité au territoire d'outre-mer d'adapter les lois. C'est vrai que, nous, nous disons que, compte tenu de notre situation géographique, compte tenu de notre situation spécifique, il faut reconnaître ces spécificités. 1. Prévoir l'expérimentation. 2. Prévoir l'adaptation. Certains responsables politiques prennent plus l'expérimentation. Nous, nous disons que l'expérimentation n'est pas incompatible à l'adaptation et vice-versa. Dans certains domaines, on peut aller vers l'expérimentation. Dans d'autres domaines, on peut partir sur des lois d'adaptation. Pour autant, tout en restant dans la République, nous, c'est clair que on est français, européen, mais à 10 000 km dans l'océan Indien. Compte tenu de cette situation, compte tenu de ce chômage de masse qui perdure, il faut créer toutes les conditions du développement. Et l'État français doit nous donner les outils. Supprimer la lignée à sec, c'est l'outil pour créer les conditions du développement, mais ce ne sera pas suffisant. On va parler un peu de l'histoire un peu culturelle de la Réunion. Je vais vous donner un peu quelques éléments d'information sur l'île de la Réunion. La Réunion est devenue française en 1638. Elle a eu au fil du temps plusieurs statuts. Elle devient en 1946 département d'Outre-mer et possède depuis 1983 un conseil régional. La Réunion, c'est 350 ans d'histoire depuis qu'elle est française. Une histoire rythmée par des souvenirs parfois douloureux, l'esclavage ou comme on l'a vu dans le documentaire des enfants qui partent vers la métropole trop tôt. Mais c'est aussi la création d'un peuple, un peuple qui a émergé. On parle d'un universalisme réunionnais au regard de l'unité du peuple réunionnais malgré ses origines diverses. Cette identité réunionnaise, elle se traduit par l'identité créole qui est au centre de l'histoire culturelle. C'est une langue, il y a une poésie créole. Elle fait partie de l'histoire culturelle de l'île de la Réunion. J'ai une question. Quelle est votre vision de la Réunion ? C'est une belle île. Et il fait 35 degrés actuellement à la Réunion. Donc, pour vous dire... Bon, vous venez de là-bas à l'actualité. Bon, par rapport à la température, pas par rapport à la chaleur humaine de ce soir. Écoute, regardez-moi. Je suis rayonné, je suis français, je suis européen, mais je suis aussi indien, je suis aussi africain, je suis aussi malgache, je suis aussi chinois, je n'ai pas de race, je suis un terrien. J'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure, c'est important pour moi, excusez-moi de parler d'elle, parce que c'était une grande dame. Ma grand-mère avait les yeux bleus, ça ne se voit pas, mais elle avait les yeux bleus, et des fois verts, ça dépendait des saisons. J'ai dit à mes frères et sœurs, puisqu'on se disait, elle a travaillé durement, elle a contribué au développement de la Réunion, elle a travaillé dans les champs de canne, elle travaillait le matin pour accoucher le soir, et des fois même deux jours après revenir, parce qu'elle travaillait le matin pour manger le soir, et le midi même des fois. Et j'ai dit, presque à la fin de sa vie, il y avait un débat au sein de la famille, faut-il pas pousser l'État à la reconnaître comme citoyenne française ? J'ai dit, mais elle a dépassé tout cela. Elle ne peut plus être citoyenne française, c'est une citoyenne du monde, elle est au-dessus de la mêlée. Pourquoi la mettre sur telle ou telle, telle ou telle pays ? Non, c'est une citoyenne du monde. Et la Réunion, c'est ça, c'est le métissage, l'apport de différents peuples venus d'ailleurs, et aujourd'hui, il y a quelques problèmes. Mais on s'entend très bien. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'image de la Réunion, on est rayonnés, on est français, on est africains, malgaches, comoriens, indiens, chinois, comme on dit chez nous, les oreilles aussi, puis c'est un oreille, on dit chez nous, les oreilles, ce sont les gens de l'Hexagone, les blancs de l'Hexagone. On est tout, et beaucoup en même temps. Voilà, c'est le métissage, c'est tout cela. Vous pensez que les Outre-mer et de manière générale, les territoires, les régions d'Outre-mer, en quoi c'est un atout majeur pour la France, pour la métropole, et qu'est-ce que les Outre-mer peuvent apporter, qu'est-ce que les Outre-mer apportent aujourd'hui, ont apporté à la France, à l'histoire de France, mais aussi, voilà, comme richesse culturelle, que peuvent apporter les régions et départements d'Outre-mer à la France ? Déjà, ce que, tout le développement que j'ai fait jusqu'à présent, c'est la capacité de s'entendre, de vivre ensemble. Il n'y a pas de lutte communautaire là-bas. On essaie de diviser, on tente de diviser, mais on est suffisamment soudés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de solidarité entre les Réunionnais, mais il n'y a pas de division. Ça, c'est un atout considérable, c'est le vivre ensemble. Mais en même temps, la Réunion permet à la France d'être la deuxième puissance maritime mondiale, la Réunion et les Outre-mer. C'est grâce à nous que la France se situe à ce niveau. Et c'est un atout considérable. Mais en même temps, je crois que les Outre-mer permettent à... Je regarde un peu, parce qu'on m'a donné... J'ai demandé d'imprimer mes notes, mais c'est un peu trop petit, je ne vois pas. En même temps, c'est bien. Ça me permet de chercher dans ma mémoire, au niveau de la biodiversité. Le patrimoine mondial et l'Outre-mer permettent à la France d'être à un niveau très élevé. Donc, si on revient au niveau de l'économie de la mer, il faut savoir que... Et c'est un sujet cher à mon président de groupe à l'Assemblée nationale, les Outre-mer, la Réunion était un atout considérable pour développer l'économie de la mer. Et je me demande pourquoi on a tourné le dos à la mer. Pourquoi on nous a poussés à tourner le dos à la mer. Et donc, dans l'avenir, à mon sens, il faudrait s'appuyer sur les Outre-mer, justement, pour développer une grande campagne. En même temps, les Outre-mer, la Réunion permet aussi... C'est une base militaire, non négligeable, pas pour la guerre, mais pour la paix. Donc, voilà les atouts de l'Outre-mer. Mais on peut développer un petit peu plus. Mais je souhaiterais, si vous permettez, écouter un petit peu les... Je ne sais pas s'ils vont prendre la parole à un moment donné. Oui, oui, ils vont prendre la parole après. On a juste encore quelques questions. On voulait revenir un peu sur votre parcours politique. Qu'est-ce que vous pensez de la transcription du militant ? Excusez-moi, mais je suis un insoumis. Je n'aime pas les règles. Oui, je comprends, je comprends bien. Non, mais c'est juste pour... Comme ça, ça donne aussi plus d'éléments pour le dialogue. Et du coup, on voulait savoir ce que vous pensiez de la transposition de militants associatifs à députés. On a une espèce de sacralisation de la classe politique en France, les politiciens professionnels, etc. Qu'est-ce que vous pensez ? Du coup, vous faites figure, vous êtes une figure un petit peu originale. Un phénomène rare. Comparé au reste des députés. Identifié. C'est vrai que j'aime pas trop parler de moi parce que j'arrive pas. J'arrive pas. Mais ce matin, j'ai eu un gros coup de gueule à l'Assemblée nationale. Pendant, à 9h30, démarre les travaux de l'hémicycle et il y avait 10 députés dans l'Assemblée nationale. 10 députés. J'écris sur ma page Facebook, c'est inadmissible, c'est une honte, etc. Mais en même temps, au fond de moi, je sais que beaucoup sont en commission, d'autres sur le terrain et notamment parmi mes camarades de la France insoumise. Mais je me suis dit que j'écris cela parce que j'ai pensé à ce moment-là, au moment où j'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai pensé à tous ces smicards, à tous ces pauvres qui sont en train de trimer pour essayer de finir à payer des petites factures. Je connais beaucoup dans ma circonscription, mais je connais qu'il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de familles qui, des fois, arrivaient à midi, ne savent pas quoi donner à leurs enfants. Et toi, député, tu te permets de ne pas venir travailler. Mais ça, c'est un réflexe d'un militant associatif. Je ne pense pas que quelqu'un qui vient des grandes écoles, je ne dis pas... Je retire. Je ne pense pas que les députés dans Marche, eux, peuvent avoir ce genre de réflexe. Et le fait de venir du monde associatif, d'être à la base un militant associatif, quelqu'un qui a connu la pauvreté, qui connaît ce que ça veut dire de ne pas pouvoir tout payer à la fin du mois, qui connaît ce que ça veut dire aller négocier avec la banque, les découvertes, etc., quelques découvertes, je pense que ça nous permet aujourd'hui d'avoir ce regard sur les activités parlementaires que les autres n'ont pas. quand on parle des étudiants, quand on parle par exemple sur la loi travail, à mon avis, ceux qui ont voté cette loi ne savent pas ce que ça veut dire travailler, ce que ça veut dire ce que vivent les travailleurs au jour au jour, la relation entre le patron et les salariés. Je ne dis pas que tous, je connais des chefs d'entreprise, j'ai des amis de la famille chefs d'entreprise, tous ne sont pas pareils, mais n'empêche que face à des patrons sans scrupules qui n'ont aucun objectif, c'est l'argent, la finance et leur propre réussite et la réussite même de leur reprise au détriment des travailleurs, il faut fixer des cadres quand même. Ça, cette sensibilité-là, on l'a parce que on sait ce que être dans une entreprise, avoir un patron au-dessus, on sait ce que vivent les salariés sur le terrain. En même temps, sur le problème de la pauvreté, quand il y a une grande satisfaction dans l'Assemblée nationale parce qu'on annonce l'augmentation de 100 euros de l'AH, c'est ça, et on est content. Mais augmenter de 100 euros sur une période de 2-3 ans, ça maintient toujours les gens en dessous du seuil de pauvreté. ça ne permet pas de vivre convenablement, mais pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on diminue de 5 euros l'APL, pour des étudiants, pour beaucoup, la majorité des étudiants, c'est un drame. Mais nous, on ressent ça, on sait ce que c'est. Parce que moi-même, j'ai deux filles étudiantes. l'année passée, du fait d'erreurs de la caisse d'allocation familiale, mes deux filles ont failli arrêter les études. Parce que moi-même, je ne pouvais pas les aider parce que j'étais au SMIC et j'étais déjà découvert, je ne pouvais même pas payer mes pauvres factures. Mais eux, ils ne savent pas ça. Ils sont très loin de tout cela. Et dans le cadre de mes activités associatives, parce que je reste, je suis resté au sein de l'association et d'ailleurs, j'étais en communication avec une des responsables de l'association. Eh bien, j'ai rencontré, je rencontre beaucoup de femmes et d'hommes qui rencontrent des difficultés et donc, ça nous permet de mieux comprendre l'évolution. Et ça nous permet aussi de dire stop, ça suffit. On a cette sensibilité que les autres n'ont pas. Parce qu'on a vécu et on vit toujours. Et en même temps, j'ai dit dernièrement à quelques étudiants de La Réunion lors d'une rencontre, ils m'ont dit, écoute, surtout ne change pas, reste comme tu es. J'ai dit, écoute, le risque est très élevé. C'est à vous de m'aider à rester comme je suis et à rester connecté avec le peuple. parce que, je vous le dis très sincèrement, j'ai des appels de pas à tout du système. Et des fois, si on n'arrive pas, si on perd de la concentration, on risque de tomber dans le piège parce qu'ils ont cette capacité à vous entraîner dans le système. c'est pour cette raison qu'il faut rester en contact avec le peuple le plus longtemps possible pour garder cette sensibilité. Et à mon avis, à mon niveau, il n'y aura pas trop de problèmes. Merci beaucoup. Je tourne maintenant vers vous. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous ? Levez la main si vous voulez poser une question et j'emmène le micro. Oui, il y a un débat qui a été un peu démarré, mais c'est le problème de la stérilisation. Le problème de la stérilisation, ça ne se passe pas seulement pour la Réunion, ça s'est passé aussi en Suisse, ça s'est passé aussi en Suède, pareil avec des gens qui étaient dans la pauvreté qu'on a forcés à changer totalement de pays. Également, il faut rappeler aussi que l'Amérique du Sud, la politique de stérilisation contre les excès de naissances a été beaucoup mise en place entre autres par les systèmes qui étaient un petit peu à la solde des Etats-Unis. Je pense que la stérilisation, il faut quand même en parler, parce que je suis sûr qu'encore aujourd'hui, comme on voit qu'il y a des esclaves encore en Afrique, beaucoup de gens doivent se dire, tiens, ça existe encore, mais je pense que la stérilisation doit encore se pratiquer, malheureusement, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, dans beaucoup de pays. Donc, je crois qu'il faut être très sensible à ça et avoir une vision mondialiste par rapport à ça. C'est très grave, la stérilisation. Vous vous rappelez que les nazis étaient champions là-dedans. C'est tout. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du refus de la métropole de s'occuper des territoires d'outre-mer. Est-ce qu'en même temps, il n'y a pas aussi le problème que la métropole refuse que les territoires d'outre-mer s'intègrent dans la zone économique locale ? Ça m'a fait un peu penser à l'ALBA pour les Antilles. Est-ce que la Réunion, on n'a pas le même problème avec l'Afrique, l'Asie ? Voilà. Bonsoir. Moi, je suis étudiant rayonné, donc en métropole depuis cinq années. Et du coup, je voudrais savoir aujourd'hui, donc pour tous les étudiants, il y a la DOM, donc la mobilité, justement. Est-ce que, ce que les étudiants réunionnais ont aujourd'hui, c'est un peu similaire à ce qu'avec le Bumidum ? Est-ce qu'on n'incite pas les étudiants réunionnais à venir en métropole ? Et que pensez-vous de la DOM en question ? Voilà. Par rapport à la campagne de stérilisation, j'invite tous ceux qui sont là à se renseigner sur le livre de François Vergesse, Le ventre des femmes. Et c'est vrai que, sûrement, il y a eu d'autres campagnes ailleurs dans le monde et c'est toujours braqué contre les plus pauvres d'entre nous. Et on voit bien une volonté, justement, du système. quelque part, les plus pauvres font trop d'enfants ou c'est comme si on souhaite... Je ne sais pas comment dire ça, je ne veux pas dire d'utiliser de termes trop durs parce que c'est une souffrance qui est toujours là, toujours présente et peut-être même en parlant de la Réunion, puisqu'il y a eu plusieurs milliers, je dis entre 6 et 8 000 femmes qui ont été victimes justement de cette campagne sur la période de 60-70, 1970, je suis né en 67. En 67, et je suis né là où il y a eu cette campagne, puisque ça a été pratiqué dans l'est de la Réunion. Donc, pour vous dire que peut-être même autour de moi, il y avait des femmes qui ont subi cela quand j'étais enfant et peut-être même il y a des femmes qui sont toujours vivantes aujourd'hui qui ont subi cette campagne. Oui, c'était braqué contre les plus pauvres d'entre nous, mais ce qui est encore plus grave, faites un sondage dans la société rayonnaise pour savoir le nombre de rayonnaises et de rayonnais et le nombre de rayonnais qui sont au courant de cette situation. vous allez voir que la plupart des rayonnais ne savent pas parce qu'on a toujours caché tout cela. C'est toujours dans un coin, la honte de la République. On parlait de l'article 73, alinéa 5 de l'article 73, justement, une volonté d'empêcher avec la complicité d'élus de la Réunion. Attention, il y a des complices. Un peu partout pour leur carrière politique, pour leur aisance personnelle, celle de leur famille, ils sont prêts à trahir le développement d'un territoire. des fois, ils négocient même, par exemple, un petit quota de légine pour la famille pour ne pas citer le nom de celui qui a proposé cet amendement. L'amendement vira poulet. J'ai cité le nom, excusez-moi. Et donc, une volonté de ne pas donner les moyens à nos territoires pour se développer dans la zone. Et c'est vrai qu'autour de la Réunion, il y a Maurice, il y a l'Afrique, il y a l'Inde, pas trop loin, il y a la Chine, il y a les Comandes, il y a Madagascar. On peut mettre en place un grand programme de co-développement dans une logique gagnant-gagnant. Non. Non. On n'a pas les moyens de créer toutes les conditions du développement. Et c'est dommage, on est toujours dans une logique de soumission. Et c'est pour cette raison qu'on peut poser la question, mais en même temps, est-ce que la France veut véritablement que les territoires d'outre-mère se développent ? À mon sens, non. Oui, la mobilité des étudiants, baby-dome, l'ANT, aujourd'hui, c'est la Dome. C'est plus ou moins la même logique, mais à des époques différentes, puisque ceux qui viennent ici ont beaucoup de difficultés à retourner au pays, et encore moins pour travailler. Beaucoup viennent ici, retournent à la Réunion et n'ont pas de boulot. N'ont pas de boulot, n'ont pas de travail. Donc, il y a cette volonté de pousser ceux qui veulent faire des études ailleurs. On ne développe pas suffisamment de circuits pour les étudiants. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, parce que sinon, c'est trop flagrant. Il faut faire un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que s'il y a trop d'intellectuels, trop de personnes qui réfléchissent, qui ont les moyens demain de communiquer, peut-être que ça peut poser problème. Et c'est pour cette raison que je demande aux étudiants, aux étudiants rayonnés de revenir au pays pour développer la Réunion, parce que la Réunion a besoin de vous. Voilà, on va faire un, deux, trois... Voilà. Merci, merci, monsieur le député. Vous avez parlé tout à l'heure, votre position est plutôt... Je suis tout là-haut. Votre position est plutôt pour l'indépendance de la Réunion. Il y a plusieurs DOM-TOM et je crois que maintenant on dit les DOM-CROM qui sont en faveur d'indépendance, notamment la Nouvelle-Calédonie qui en 2019 devrait voter pour son indépendance. Est-ce que vous pensez qu'il y a des velléités indépendantistes aussi fortes à la Réunion ? Et si oui, est-ce que la majorité du peuple réunionnais est en faveur d'une indépendance de l'île ? Merci. On va prendre une deuxième question. Ici, on a une question. C'était la même, du coup. On va prendre une question. Oui, bonsoir. Moi, je souhaiterais revenir sur le sujet du développement de la Réunion. Vous l'avez un peu évoqué. Donc, la Réunion, aujourd'hui, c'est des richesses d'abord humaines avec ce brassage culturel, vous l'avez évoqué, mais aussi sur le plan économique. Donc, moi, j'aimerais avoir votre vision concernant le développement de la Réunion et en particulier par rapport à des mesures phares. Je sais qu'au sein du programme L'Avenir en Commun, il y avait un feuillet très important sur les Outre-mer, mais en particulier, moi, j'aimerais avoir votre avis sur la Réunion et la déclinaison de ces mesures sur le cas concret de la Réunion. Voilà. Encore une autre question, une dernière. La dernière question, oui. Oui, alors, moi, j'avais une question aussi par rapport au grand projet inutile parce qu'il y a eu l'autoroute du littoral parce que quand même, si, l'État français fait et fait pour la Réunion, pour les grands tourismes riches qui votent pour le système, pour leur faire plaisir et pour qu'ils aillent voir cette belle île, donc réellement, comment est tournée l'économie et qu'est-ce qui est fait pour le tourisme, ce qui n'est pas fait indirectement pour les Réunionnais mais qui est fait pour une certaine caste qui ont les moyens de se payer le billet d'avion pour aller à l'île de la Réunion et comme ce qui se passe dans d'autres pays africains, les maisons, les hôtels qui ne sont réservés qu'à eux et qui, par exemple, en Tunisie sur l'île de Djerba, il est impossible pour un Tunisien d'accéder à une plage et aussi par rapport à ce que vous disiez monsieur le député tout à l'heure sur l'histoire qui est oubliée et un peu, je reprends mes études de sociologie de Halbax qui disait la mémoire historique et la mémoire collective et est-ce qu'il ne faudrait pas non plus que ces personnes qui ont subi ça ou qui ont vécu cette époque-là fassent un devoir de mémoire pour que ça soit su parce que c'est sûr que ce n'est pas appris dans les bouquins d'histoire, ça ne sera jamais comme on peut l'apprendre sur la guerre d'Algérie parce que, par exemple, c'est en lisant des bouquins qu'on apprend que le 8 mai 45, l'armée française a fait des massacres à Sétif également et que non, ce n'est pas que le jour où les Français se sont libérés. Est-ce qu'il n'y aurait pas un devoir de faire ça urgemment quand on sait que, par exemple, on a un président de la région qui résume Vichy à une ville de thermalisme ? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le député. Oui. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé. C'est vrai que j'ai abordé la problématique de l'indépendance. Mais, excuse-moi, mais j'ai l'habitude que ce soit les journalistes qui déforment comme ça les propos. certains journalistes, beaucoup trop. À aucun moment, j'ai dit qu'à la Réunion, il y avait une revendication d'impendantisme. Je suis contre l'indépendance de la Réunion. À aucun moment, j'ai dit le contraire ici. il ne faut pas confondre ce besoin de s'exprimer, ce besoin d'adapter les textes pour pouvoir s'ouvrir dans la zone avec la revendication d'indépendance. À plusieurs reprises, j'ai dit je suis français, européen et rayonné. et je suis plus français qu'européen et je suis citoyen du monde. L'indépendance à la Réunion est demandée par moins de 1% de la population, totalement négligeable. Il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin d'adapter les textes, les lois, il y a un besoin de travailler en partenariat avec les pays de la zone dans cette relation gagnant-gagnant, pas d'exploitant, d'exploiter, d'exploiteur. Je suis contre la relation qu'il y a entre la Réunion et Madagascar actuellement, d'autant plus que Madagascar est très liée à la Réunion du fait de cette période de l'esclavage. Aujourd'hui, j'estime que trop de rayonnés partent là-bas pour exploiter les malgaches et ils oublient qu'ils sont aussi malgaches. Donc, voilà, la revendication d'indépendance, chez moi, ça n'existe pas. La revendication d'insoumis, oui. Être insoumis ne veut pas dire être indépendant. Donc, voilà, après, le développement économique, la déclinaison de l'avenir en commun, c'est vrai qu'actuellement, on est en train de travailler, réactualiser le livret Avenir en commun concernant plus la Réunion, mais nous allons nous ouvrir aux autres camarades des Outre-mer parce qu'on n'a pas la prétention de tout maîtriser. Je pense que... Mais, il y a, dans le domaine de l'économie, je pense qu'il y a, sur le plan, des outils, cette revendication de supprimer la linéa 5, ça, on a parlé de cela. Cette capacité à pouvoir adapter les textes, d'adapter les lois, tout en respectant les lois régaliennes. Maintenant, on a parlé de l'économie de la mer. Je pense qu'il y a un atout considérable dans le développement de l'économie de la mer, notamment dans cette zone économique exclusive et à côté de toutes les îles épaces et compagnie. Il y a, dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture paysanne, on est en train d'importer des carottes à La Réunion alors qu'il y a des terres à notre disposition pour planter, alors qu'il y a une main-d'oeuvre qui est là, présente. Comment se fait-il qu'on préfère la logique d'importation alors qu'on peut produire des légumes, des fruits à La Réunion et de plus de meilleure qualité. Donc nous, nous revendiquons cette agriculture paysanne pour pouvoir donner du travail et donner des produits de meilleure qualité à nos mamas dès l'école primaire. Vous savez que actuellement, on est en train d'importer des produits, on sait où ça sort mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans et dès la maternelle, on commence à intoxiquer nos mamas dès l'école primaire parce qu'à travers les appels d'offres et compagnie, des fois, on ne peut même pas acheter avec le petit agriculteur du coin, il faut importer, il faut acheter avec les grands groupes, etc. Donc santé, emploi, agriculture. Et puis, il y a la transition écologique, 35 degrés, soleil, c'est l'énergie. Pourquoi on a stoppé toute cette campagne de transition écologique à La Réunion ? Pourquoi on a arrêté ça ? La vision de l'ancien président de région Paul Vergès, feu Paul Vergès, décédé il y a un an, c'était d'Athènes l'autonomie énergétique en 2025. Malheureusement, ça a été stoppé par le pouvoir actuel, pouvoir régional mais aussi l'État le soleil, mais nous avons la mer. On a tout là-bas, le vent, ça souffle. La houle est juste à côté de nous, c'est tout autour de l'île. Donc nous avons tous les atouts pour développer l'énergie renouvelable et ça crée beaucoup d'emplois et on peut stopper l'énergie, la consommation de l'énergie fossile à la Réunion. Aujourd'hui, la région Réunion annonce l'augmentation des carburants de 2, 3 centimes, 4, 5 centimes sur le gazoy, 2, 3 centimes sur les 100, je crois. Et là, on se dit on est pour stopper l'énergie fossile mais en même temps, il y avait un projet de tram train, ça a été stoppé, il n'y a pas. le transport en commun est peu développé. Qu'est-ce qu'on fait ? On est piégé, on n'a pas le choix. Donc en augmentant les taxes, ce n'est pas pour nous pousser vers les véhicules électriques, c'est pour ramasser encore plus de fric de la poche des gens. Et là, la région nous dit quoi ? Eh bien, ils vont placer des bornes électriques un peu partout dans l'île. Vous placez des bornes électriques dans un département où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ? Pour faire quoi ? Pour charger le téléphone portable ? On fait comment pour acheter les véhicules électriques ? On fait comment ? À quoi ça va servir de taxer les gens pour construire des bornes électriques si on n'a pas de véhicules électriques ? C'est un problème. C'est une mesure pour les riches. Ça peut être une mesure pour la population à une condition qu'on crée toutes les conditions pour développer le transport commun. Sinon, on est piégé. On n'a pas le choix de prendre notre véhicule là-bas. Vous voyez, ma fille qui est à la fac, moi j'habite Brapanon, ma fille habite Brapanon, à Saint-Denis c'est 30 km seulement. Pour intégrer la fac à 8h du matin, elle se lève à 4h30, 5h du matin. Quand elle arrive là-bas, elle est déjà épuisée. Qu'est-ce qu'elle me demande ? Papa, achète-moi un petit véhicule. T'as les moyens maintenant tes députés. Ben oui. J'ai pas le choix. Parce que ça, c'est pour partir. Mais le soir, il faut revenir. Donc, voilà un petit peu l'association. Mais aller chercher une chambre. l'année passée, de l'autre côté, elles étaient au tampon. Un garage à 1 000 euros par mois. Un garage aménagé. Donc, voilà. Donc, il y a les moyens de la transition écologique à La Réunion. Et puis, ben, la grande solution, c'est l'arrivée de la France insoumise au pouvoir, à mon avis. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup, monsieur le député. À titre informatif, la semaine prochaine, se tiendra à une conférence organisée par l'association africaine avec, comme invité, monsieur Ham, diplomate et journaliste pour parler de l'entrepreneuriat en Afrique et de tous les enjeux liés au numérique en Afrique. Merci beaucoup à tous d'être venus. Bonne soirée. Merci. Merci.